Oui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer aujourd'hui mes secrets de tournage sur Garry's Mod. Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire si vous vous pensiez que c'était fait comme ça et si du coup vous allez tenter peut-être vous d'en faire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube les amis, c'est gratuit et ça aide grandement la chaîne, donc n'hésitez pas. Alors vous êtes nombreux à me dire, ouais Mika, on adore tes intros scénarisées, on adore comment c'est fait et tout ça, mais comment tu fais ? Et c'est vrai que bon, il n'y a pas tout le monde qui sait comment je fais, il faut savoir que les premiers plans de l'intro ne ressemblent jamais à l'intro finale. Il y a plein de choses qui se passent et avec Sony Vegas et plein de choses qui se passent aussi en jeu. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous montrer du coup comment ça se passe, je vais vous dire à peu près le temps que ça prend et tout ça, vous allez voir que faire une intro scénarisée, et c'est pour ça que je n'en fais pas tout le temps, c'est assez compliqué et c'est assez long. Alors les amis, on est parti sur la nouvelle map du serveur 3, si vous ne l'avez pas vu, le serveur 3 GTA City RP a accueilli cette nouvelle map qui est un peu plus étoffée, un peu plus réaliste qu'avant, et du coup, bon, moi forcément je la kiffe, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, d'accord, voilà, du coup vous avez pas mal d'habitations et tout. Une map idéale pour faire une intro scénarisée dira-t-on. Alors dans une ancienne vidéo, je vous avais dit comment optimiser les graphismes dans Garizmod, et effectivement vous aviez trouvé le life mode super bien. Alors le life mode, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, c'est un mode qui vous permettra de modifier tout in-game. Les couleurs du jeu, les textures, la luminosité, le contraste, enfin vous aurez une multitude d'options que vous pourrez appliquer in-game. Alors il faut savoir que je me sers de ce logiciel déjà pour faire les bandes noires sur mes introductions, vous savez une introduction, voilà, si c'était en plein écran comme ça, ça serait un peu moche, ça ferait pas très film. Moi du coup je me sers du life mode, tout simplement pour pouvoir avoir ces bandes noires. Donc j'ouvre le life mode, je vais dans basique, et dans basique vous avez cinématique overlay. Vous avez directement les bandes noires qui sont activées. Après bien entendu vous pouvez faire une color modification pour que voilà, ça ait un peu plus de peps dans vos montages et tout. Si vous voulez faire un montage un peu triste et tout ça, n'hésitez pas, vous touchez à la couleur, enfin voilà, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai mes bandes noires et tout ça, alors vous pouvez voir qu'on a toujours notre barre de vie juste en dessous. Donc c'est vrai que quand on a certains éléments sur nous, malheureusement, on voit la barre de vie. Et moi ça me saoule parce que je suis là, ça coupe tout le montage. Donc souvent je rajoute un carré noir, voilà, qui cache la barre de vie, et comme ça on le voit pas. Par exemple, vous voulez faire un plan de ce bâtiment. Alors c'est très simple, soit vous le faites vous-même s'il n'y a pas de personnage en mouvement, soit vous le faites faire par une caméra. Alors il faut savoir que vous, vous avez l'outil caméra, bien évidemment, donc l'outil caméra qui est là. Et vous voyez qu'avec cet outil, bah la vie disparaît, enfin voilà, au moins là vous avez tout de propre. Moi par exemple, des fois quand je fais un plan, bah je sais pas, je me mets devant un bâtiment, j'essaie de faire un plan de cinéma, je me mets en no clip, par exemple si je dois faire une transition, voilà, comme ça vous voyez, hop. Là en fait je suis en no clip, je suis accroupi, et tout simplement je suis en déplacement vers la droite. Voilà, c'est tout, ça donne un effet de transition comme ça. Vous voyez que c'est quand même assez beau. Si j'étais pas accroupi, ça irait super vite, et vous voyez, bah voilà, ça passerait tellement vite. Bien entendu, dans le logiciel, vous pouvez le ralentir, mais ça donne un petit effet de saccade, et c'est pas terrible, terrible, vraiment. Pour faire un plan de bâtiment, bah je m'accroupi, je me mets en no clip, et vous voyez, bah ça fait un plan tout doux, tout fluide, et vraiment, c'est top. Alors bon voilà, je vous ai dit, vous prenez l'outil caméra, vous pouvez faire des zooms, vous pouvez faire des dézooms, vous pouvez faire vraiment plein de choses, vous pouvez vraiment mettre la caméra comme vous voulez. Mais là, vous vous demandez sûrement comment je fais pour faire vivre des personnages. Alors, je sais pas si vous avez déjà remarqué dans mes intros, mais où les personnages ne bougent pas, donc ne sont pas animés, et dans ce cas-là, ce sont de simples ragdolls, ou alors, ce sont des personnages animés. Alors, comment je fais pour faire un personnage animé ? Bah tout simplement, je vais vous dire mon secret de tournage, c'est moi-même. Voilà, par exemple, en fait, en gros, bah dans Garry's Mode, vous pouvez changer de skin. Vous appuyez sur C, vous allez dans Player Model, et vous avez une multitude de skins, donc vous pouvez prendre celui que vous voulez. Une fois que vous avez votre skin, en fait, il y a l'outil caméra. L'outil caméra, il est dans Render, et il est super facile à utiliser. Vous avez que quelques options. Par exemple, voilà, on veut faire un plan devant l'église. Vous mettez votre caméra, et là, voilà, vous avez une caméra qui a spawn. Une fois que je vais appuyer sur ma touche pour activer la caméra, j'aurai le plan tout simplement de ça. Et vous pourrez ensuite vous déplacer avec votre personnage. Vous pouvez vous mettre devant la caméra. Vous pouvez faire des personnages animés, mais le personnage, ça devrait être vous. Et c'est ça qui est compliqué, c'est parce qu'en plus, quand vous êtes en vue caméra, vous devez bouger votre personnage, mais en fait, il faut s'entraîner à faire des trajectoires. C'est genre pas super facile, tu vois. C'est pas genre t'arrives, t'es dans ta vue, et ta caméra enregistre à côté. Il faudra être sur la vue de la caméra. Et donc voilà, en gros, pour faire des déplacements, c'est assez compliqué, tu vois. Donc si t'as des trucs à faire, voilà, machin, tu peux bouger ta souris et tout. Mais tu vois ton personnage un peu à la troisième personne sans être collé à lui, quoi. Voilà, par exemple, voilà, je veux le faire rentrer dans l'église. Hop, là pour refermer la porte, genre, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Regardez, c'est quand même assez compliqué. Vous voyez que du coup, c'est pas facile, c'est pas facile du tout. Et que c'est pour ça que ça peut prendre assez de temps. Quand je fais un personnage inanimé, bien évidemment, c'est juste un ragdoll. Par exemple, dans l'intro où l'enfant était assis et jouait à la Game Boy. Vous vous doutez bien que le bruit de la Game Boy a été rajouté au montage. Que l'enfant, bien évidemment, après, je me suis transformé en lui. Et genre, j'ai fait un effet comme quoi il s'est levé. Parce que voilà, il n'y avait plus qu'un personnage. Si vous voulez faire deux personnages animés en même temps, en gros, il va falloir que vous invitiez votre pote sur un serveur privé. Et que vous fassiez le tournage. Mais ça devient compliqué. À un moment, si vous voulez faire une scène avec 20 personnes animées, ça va être compliqué. Vraiment, niveau réalisation, ça va être hardcore. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que moi, personnellement, je fais mes intros tout seul. Donc j'arrive, je fais un personnage qui va être animé. S'il y a plusieurs protagonistes, je vais essayer de mettre mes ragdolls correctement pour que ceux-ci aient un effet réaliste. Mais ils ne bougeront pas. Voilà, c'est un peu ça le petit défaut. Là, vous voyez mon personnage. Si je le mets un peu devant vous. Vous voyez que mon personnage, il respire, il bouge un peu. Il y a un petit peu d'animation. Les autres, ils sont complètement statiques. Donc l'outil caméra, c'est vraiment la chose qui vous servira le plus. Votre caméra personnelle pour les plans que vous voulez effectuer. Et si vous voulez bouger devant la caméra, une caméra statique. Et dans ce cas-là, vous bougez. Pour les effets de météo sur mes courts-métrages, c'est avec Atmos, par exemple. Si vous voulez faire en sorte qu'il y ait de la pluie et tout ça. Bon, là, ça ne marchera pas parce que je l'ai désactivé sur le serveur. Mais normalement, vous faites Start Storm. Et vous voyez qu'il y a de la pluie. La pluie qui se voit aussi sur la caméra. Par contre, il y a un petit défaut. Alors moi, je le touche au montage. En fait, en gros, je rajoute un bruit de pluie et d'orage. Parce que quand vous éloignez votre personnage. Là, vous voyez quand le personnage est à côté de la caméra. Ça fonctionne. Le bruit de la pluie est fort et tout. Mais quand votre personnage s'en va. Le bruit de la pluie s'en va aussi avec. Donc voilà, c'est assez spécial. C'est pour ça que vraiment, il y a pas mal de choses à toucher. Pour que ce soit vraiment réaliste. Après, bien évidemment, si vous voulez faire un vrai court-métrage. Quelque chose de beau avec des animations sur la tête des personnages. Des trucs vraiment hardcore. Il faut aller sur Source Film Maker. Voilà, je vous avais parlé du logiciel aussi. C'est le seul logiciel où vous pourrez tout simplement faire quelque chose de très réaliste. Si vous voulez faire des petites intros comme moi je fais. Vous pouvez tout faire dans Gmod. Et avec votre logiciel de montage pour ajouter les sons, des trucs, des effets et tout ça. Si vous voulez faire quelque chose avec des animations faciales. Des personnages qui ont vraiment les doigts qui bougent. Qui prennent un verre par exemple comme ça. Ça vous pouvez pas le faire dans Gmod. Il faudra le faire sur Source Film Maker. Et Source Film Maker c'est vraiment compliqué comme je vous avais dit. Donc du coup voilà, c'est un petit peu ça. Mes secrets de tournage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous en aura appris plus. Ben sur comment je faisais. Voilà, moi j'ai rien à cacher. Je préfère vous montrer comment je fais et tout ça. Si ça vous intéresse de faire des petits films et tout. Ben n'hésitez pas en tout cas. Et puis moi je vous laisse sur ce. Je vous dis à tchao tchao. Pour une nouvelle vidéo. Salut.